Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va voir les messages que j'ai à vous faire passer concernant la personne de votre cœur. Donc c'est une guidance qui ne pourra pas concerner tout le monde puisque c'est du général. Donc vous faites preuve de discernement et vous adaptez à votre situation. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique Laochie ou un accompagnement Flamme Jumelle, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. On va commencer la guidance avec l'oracle Le Messager du Cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant votre ordre ? Bon, déjà celle-ci elle a sauté. On vous dit que cette personne, elle a peur de vous perdre. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant votre ordre ? Donc déjà c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre ou de vous avoir perdu. Et si on essayait ? Alors pour moi c'est quelqu'un qui a envie d'une seconde chance avec vous. Alors si vous êtes en séparation, en tout cas s'il y a un éloignement entre vous cette personne, on vous dit que selon la décision que vous allez prendre, on vous dit que votre ordre aimerait avoir une seconde chance avec vous. parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Oui, c'est quelqu'un avec la carte, suis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Et le fait que cette personne vous a tourné le dos, ça a permis à votre autre de comprendre certaines choses, de comprendre ses émotions, ses sentiments, de peut-être aussi faire du tri dans sa vie. Mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui prend conscience aussi que vous êtes importante pour cette personne. Avec la carte, j'ai quelque chose à te dire. On a quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de discuter avec vous, qui a envie de vous expliquer pourquoi il ou elle vous a tourné le dos. C'est quelqu'un qui avait besoin de temps, qui avait peut-être besoin de se libérer. Avec la carte, une libération s'impose. On avait peut-être quelqu'un qui avait besoin de temps pour pouvoir se libérer d'une situation ou d'une personne. Alors, on va aller voir comment va évoluer la situation entre vous et votre autre. On va prendre l'oracle de l'amour véritable. Allez, quelle évolution pour vous et votre autre ? Comment va évoluer la situation pour vous ? Alors, on vous parle de prière. On vous parle de foi. On vous conseille de garder la foi, de continuer à y croire, de croire en vous-même dans un premier temps, mais aussi de croire en cette relation, en votre autre. Pour moi, avec la carte non, il y a des personnes qui ne croient plus au retour de leur autre. Alors, si vous avez fait vos prières, vos demandes, on vous dit que vos prières ont été entendues. On vous parle ici d'une décision à prendre. Donc là, peut-être que quand cette personne va revenir vers vous, parce qu'on l'a vu juste avant, c'est quelqu'un qui a envie d'une seconde chance avec vous, qui a peur de vous perdre, qui vous a tourné le dos, mais qui a quand même peur de vous perdre. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a l'intention de revenir vers vous. Mais est-ce que vous, vous allez être d'accord ? À vous de faire votre choix. On me dit également qu'il y a eu quand même beaucoup de conflits, beaucoup de... Ouais, il y a eu beaucoup de choses cachées également entre vous et cette personne. Avec la carte de l'enfant, on nous parle ici de joie. Donc là, il y a de la joie qui arrive. Il y a de la joie qui arrive. Suite à des blocages, en fait, on vous parle ici de quelqu'un qui va venir vous voir avec la carte du déplacement. Et ça va vous mettre en joie pour certaines personnes. Pour d'autres, je pense que vous allez refuser de revoir votre autre. Pourtant, on vous dit bien que cette personne, elle avait besoin de prendre du recul. On vous dit que ce recul était nécessaire. parce que cette personne, elle avait besoin de temps pour pouvoir se libérer d'une personne, d'une situation, d'une peur. Enfin, voilà, peu importe. Mais on a quelqu'un qui est aujourd'hui libéré, qui a réussi à se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Aujourd'hui, cette personne se dit, voilà, je veux une deuxième chance avec toi. Alors oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, cette personne, elle est prête à vous déclarer son amour, à vous déclarer ses sentiments. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui a vraiment des sentiments très profonds pour vous. et en dododèque, on vous le confirme, on vous dit oui. Alors, on va continuer avec l'oracle message d'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant votre autre ? Je ne suis pas prêt à m'engager et confiance. Tout est comme il doit être. Bon. Alors, même si cette personne revient vers vous, on vous dit bien que cette personne n'est pas prête à s'engager pour l'instant. Donc, ça peut prendre du temps, effectivement, mais de toute façon, on vous dit bien que cette personne a vraiment des sentiments sincères et profonds pour vous. Mais il y a encore des blocages dans la vie de cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Tu es ma plus belle histoire d'amour. Donc, pour cette personne, vraiment, c'est une belle rencontre. J'ai envie de vous dire pour vous aussi, ça a été la première fois quand vous avez connu cette personne, quand vous vous êtes vue, quand vous vous êtes rencontrée, ça a été comme, voilà, ça a été comme un, vous avez eu comme un sentiment de déjà vue, d'avoir déjà connu cette personne. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'amour et quand vous êtes ensemble, vous êtes comme des enfants, en fait, vous êtes dans la joie, dans la légèreté. Sauras-tu me pardonner ? J'ai fait mon choix, c'est toi. Et oui, aujourd'hui, cette personne, elle a compris beaucoup de choses. Donc, ce choix, cette personne, elle l'a fait, ce choix, c'est vous, c'est vous qu'elle a choisi. Mais, votre autre se demande si vous êtes prête à lui pardonner. Parce qu'on a vu, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et là, aujourd'hui, cette personne se dit mais est-ce que mon autre, elle va me pardonner par rapport à mon comportement. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle sait qu'elle sera heureuse et qu'elle sera heureuse avec vous. Et cette personne, elle a peur de vous perdre. Donc, elle a peur aussi que, cette personne, elle a peur que vous refusez de le voir. Parce que là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a très envie de vous revoir. Avec la carte du déplacement, on a bien quelqu'un qui a envie de venir vous voir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? J'ai besoin de toi. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de votre amour, qui a besoin de votre présence, de vous avoir à ses côtés. Alors, c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que c'est une personne, votre hôte, qui avait besoin de réfléchir, qui avait besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation. On continue avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, je vais prendre une seule carte. Patiente, encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et en dododec, on a encore la carte Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Donc, on a quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est vraiment quelqu'un qui va vous présenter ses excuses par rapport à son comportement, par rapport à sa fuite. Donc, on va terminer avec la rose de Marie. Allez, pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, quel est le message ? Le temple intérieur. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en trois jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en trois jours, c'est-à-dire la résurrection divine. et on a la carte énergie masculine. L'énergie masculine est en nous, que tu sois homme ou femme, l'énergie masculine est en toi. Je vais terminer avec un petit conseil, un petit message conseil des guides de lumière. on va prendre l'oracle du jardin d'Éden. Allez, quel est le message conseil, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Élévation. On vous dit ton potentiel se développe de jour en jour, tu es en pleine période de croissance. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada